bonjour à tous magali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien j'étais à mon petit bureau en pensant à la vie en pensant à vos questionnements et j'ai donc créé un tirage qui s'appelle qu'est ce que j'ai besoin de savoir je pense que c'est pour les situations où on se retrouve confronté à des choses et on a soi même un aspect relativement clair de la situation mais où les choses ne vont pas comme on le souhaite où il y a autour encore du flou donc je voulais poser les questions cartes je voulais poser la question aux cartes quand vous regardez ce tirage comme d'habitude il ya un titre donc on en sait déjà un petit peu plus on va aller voir ce que vous avez besoin de savoir justement qu'est ce que vous ne pouvez pas voir parce qu'il ya des infos manquantes ou que vous même n'arrivez pas à concevoir certaines choses qu'est ce que votre entourage comprend le positif et le négatif on va aller voir la résultante de cette situation si tout reste comme ça et puis si c'est pas positif on ira voir où comment transformer les choses ou si c'est positif comment l'accueillir il y aura une extension à ce tirage je pense que dans l'extension on va se pencher autant avec le tarot qu'avec plus d'oracles c'est vrai qu'en général j'utilise j'utilise un ou deux oracles là j'ai envie d'en utiliser plus et d'aller voir un peu plus en profondeur les messages on va aussi creuser si on a des doubles cartes le pourquoi j'en suis là à cette étape de ma vie ce qui vous aide ce qui vous freine et puis des précisions sur la stratégie à apporter le but à se fixer parce qu'il ya peut être des choses que vous voyez très clairement ou dont vous avez envie très clairement et qui ne sont pas forcément les meilleurs pour vous on va voir ce que le tarot nous dit j'ai pris le shadow skype que j'aime tout particulièrement dont qui se fait un signe d'eau tout est dans l'eau ou presque cette extension vous la trouverez vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous elle vous amènera sur le site il ya une bande annonce donc vous pouvez aller voir la bande annonce déjà voir si ça correspond à vos énergies l'extension c'est si le tirage général vous parle alors profitez en parce que il ya des informations qui seront probablement bénéfique pour votre situation si vraiment ça vous parle et que vous prenez en pleine figure allez voir l'extension c'est ça une synchronicité c'est que l'univers qui vient vous taper sur l'épaule et qui va vous dire on en a plus à te dire là pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne vous avez mon infini à la gratitude bien entendu merci 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 vous vous reconnaîtrez alors on va aller voir ce que vous avez besoin de savoir la voilà c'est drôle parce que j'ai pas d'habitude je fais toujours un dessin et là j'en ai pas fait 10 de deniers qu'est ce que j'ai besoin de savoir qu'est ce qui me rassure qu'est ce qui me rassure à qu'est ce qui me complète à quel moment est ce que je suis arrivé à un moment de ma vie où justement j'ai besoin de passer à autre chose les 10 c'est forcément des fins de cycle on en a parlé en 2024 numéro 8 2025 la dernière année avant un nouveau cycle à pleine lune en poisson éclipse dernièrement c'est sûr que ça nous permet d'aller voir très en profondeur nos objectifs mais aussi c'est la transformation absolue le 10 de deniers qu'est ce que j'estime être pour moi la sécurité qu'est ce qui va faire en sorte que je me sente comblé que je me sente oui comblé que je que j'ai ce sentiment que tout est compris que tout prend sa place qu'enfin je peux complètement me relâcher et me dire j'y suis c'est l'engagement absolu c'est très cette carte du 10 de deniers c'est son patrimoine alors relationnel financier c'est la concrétisation de tous ses rêves c'est le moment où on se dit j'ai réussi et j'y suis bien là enfin et donc pour vous je pense qu'il y a surtout une réflexion sur ce qui pour vous est abouti complètement abouti qu'est ce que vous ne pouvez pas voir on a le cavalier de coupe cavalier de coupe alors j'ai presque envie de dire les envies et les émotions alors que ce soit de quelqu'un qui voudrait c'est aussi ses propres motivations relationnelles info manquante 6 de denier l'échange qu'est ce que l'on doit donner pour vous satisfaire et qu'est ce qui pour vous et quelle est une monnaie vraiment courante ça ça veut ça veut presque rien dire ça veut rien dire parce que ça je sais faire j'ai c'est un tirage qui nous parle du manque en fait je pense pourquoi éléments que perso on a cavalier dp à l'envers de dp à l'envers c'est drôle avec toutes ces cartes à l'endroit et quand on parle des manques justement et de ce que vous ne pouvez pas voir il ya parfois des moments où vous allez trop vite en besogne et en fait souvent cette carte du de dp à l'envers à ces moments il faudrait justement pouvoir prendre le temps de réfléchir de se poser c'est pas forcément de réfléchir c'est de se poser avec de nouveaux aspects avec de nouveaux éléments avec des circonstances et se dire bon qu'est ce que j'en fais et il y a peut-être chez vous quelque chose qui parce que vous recherchez cet aboutissement ultime du 10 de denier le moment où vous êtes en parfaite sécurité fait que si on ne vous apporte pas ça relativement vite ou alors si on vous apporte autre chose qui ne correspond pas à ce dont vous avez besoin instantanément où vous prenez des décisions irrationnelles où vous pensez des choses qui n'ont pas forcément de sens si vous regardiez les choses avec un peu plus de recul mais j'ai presque l'impression que c'est une réaction épidermique alors j'aime bien ce cavalier de coupe dans ce que vous ne pouvez pas voir parce que ça veut dire qu'autour de vous il ya quand même des gens qui font grandement des efforts pour se faire comprendre et pour pour essayer de vous apporter leur soutien émotionnel partage émotionnel envie émotionnelle mais avec ce 6 de denier on a le sentiment que on est tous des individus uniques et on ne vient pas forcément on n'a pas forcément la même compréhension de ce qu'est un don de ce qui est pour certains beaucoup et pour d'autres très peu il ya quelque chose avec avec cette idée du 6 de denier dans l'info manquante c'est à dire est ce que quelqu'un pour cette personne ce qui va être le plus important le primordial ça va être d'apporter du temps de la présence pour d'autres ça va être d'aider pour d'autres ça va être de dire de communiquer constamment et je pense que dans la situation dans laquelle vous êtes il y a aussi peut-être des objectifs qui partent du coeur forcément sinon on n'aurait pas ce cavalier de coupe dans le ce que vous ne pouvez pas voir c'est à dire quelque chose qui émotionnellement a envie de faire grandir tout le monde mais je pense qu'il y a aussi une façon de d'amener la chose qui est peut-être flou parce que on peut avoir le sentiment concert la cause en bon cavalier de coupe je dis ce qu'il faut je suis là je présente je fais de mon mieux et pourtant ça passe à côté parce que c'est pas la bonne chose que l'on propose ou que l'on vous propose alors qu'est ce que votre entourage comprend on a la carte du 10 d'épée il ya cette idée de d'être toujours de rater toujours par rapport à ce que vous vous recherchez de pas être à la hauteur que vous êtes blessés aussi que certains aspects de cette situation vous font immensément réfléchir et peuvent et que vous pouvez être très 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 déçu de la tournure des choses 10 et 10 que vous avez besoin d'un élément supplémentaire pour mieux comprendre alors plus de sincérité plus de franchise plus de décision plus de vérité je pense effectivement qu'est ce qu'ils espèrent vous amener le positif on a la tempérance attend attend j'y suis il ya la c'est la guérison la tempérance 1 et c'est aussi vous guérir vous c'est aussi réussir à à faire en sorte que certaines choses soient beaucoup plus apaisées dans votre vie dans votre cheminement que soudainement vous compreniez aussi que parce que on voit bien ces épées à l'envers dans les manques vos manques perso autant les infos manquante on comprend avec cette ce partage de choses qui n'ont qui ne résonnent pas pour les uns pour les autres mais pourquoi parce que comme je parlais d'épidermique c'est vraiment quelque chose qui ou vous de j'ai envie de dire c'est des moments de vie où on nous dit quelque chose on est là instantanément ou ça ça vous coin ça vous bloque ça vous ou c'est ça et vous avez dans votre entourage des gens qui sont en train de vous dire il faut que tu te des départes ça se dit pas ça il faut que tu te dépossède de ça il faut que cette cette ce moment où les choses de alors j'ai envie de dire te montent au corps il faut que ça ça disparaisse au profit de cette tempérance de cette modération de cette aussi de cette compréhension que certaines choses peuvent être choquantes ou vous choquer ou vous vous même vos déclarations et que c'est pas on n'est pas obligé de rester dessus on peut passer à autre chose avec de la compassion avec de la compréhension avec de l'écoute et je pense qu'il y a effectivement c'est aussi alors je disais c'est un tirage de manque et c'est aussi un tirage de rêve de réaction réflexe en fait qu'est ce qui fait que parfois vous capitulez qu'est ce qui fait que parfois vous êtes là qu'est ce qui fait que au contraire dans certains moments vous êtes dans une paix absolue qu'est ce qu'on vous a dit comment est ce qu'on l'a présenté qu'est ce qui fait que dans votre vie les choses s'alignent les unes après les autres on a l'impression que dans votre entourage il y a quand même quelqu'un qui espère pouvoir vous apporter ça mais les donnes sont différentes c'est un peu comme si on voulait on était dans une vente aux enchères et que comme traditionnellement c'était des sous qu'on voulait que vous vous aviez pas des billes à des épis de maïs et les gens sont en train de regarder en vous disant mais c'est pas c'est pas ça et dans cette vente aux enchères où vous vous avez très envie de quelque chose on vous achète quelque chose vous voulez un tableau et on vous achète un balai une sculpture en balai et vous êtes là non mais je et c'est là c'est le même prix pourtant mais la personne n'a pas compris en face alors il ya forcément on ira creuser dans l'extension cavalier de coupe et six de denier parce qu'il ya forcément aussi quelque chose chez votre entourage qui ne comprend pas d'où vous venez même si cette personne ou ces énergies là comprennent votre fonctionnement ou sont témoins de votre fonctionnement il ya aussi quelque chose que ces énergies apportent qui sont dues à des choses très personnelles on ira voir ça le positif qu'être qu'est ce que votre entourage comprend que vous êtes quand même toujours le cadre de couple que vous êtes quand même toujours ouvert à disposition de que vous êtes capable d'entendre de comprendre de alors j'ai envie de dire de de faire la part des choses si ce que l'on vous présente alors j'ai envie de dire est dans votre langage mais il ya aussi cette idée que vous pouvez si c'est présenté d'une certaine manière carrément dire de ce quoi ça m'intéresse pas même si ça vous intéresse il ya quelque chose alors j'ai dit j'ai dit manque je regarderai mais il ya aussi quelque chose un peu je pense avec l'ego mais avec un besoin de d'être rassuré instantanément parce que cette carte du quatre de coupe c'est aussi le moment où on se détourne de quelque chose parce que l'on n'a pas été satisfait ou parce que on estime que ce qui ce qui nous est présenté n'est pas à la hauteur de ce qu'on vaut de ce qu'on recherche de ce qu'on veut et pourtant alors c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un en face de vous que ce soit du travail de l'amour des enfants qui sont en train de vous dire mais j'essaye pourtant j'essaye 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 mais toi tu peux aussi complètement retourner ta veste et ça c'est pas compris on comprend pas le pourquoi et je pense que pour vous un tiens quelque chose avec cette ce 10 de denier qu'est ce que vous avez besoin de savoir qui est vraiment quel quel est pour vous l'engagement ultime qu'est ce qui ferait que vous resteriez dans un travail avec quelqu'un que vous vous sentiriez au top de votre forme en famille qu'est ce qu'il vous de quoi vous avez ultimement besoin qu'est ce qu'il reste encore à créer à développer ou alors très profondément ancré en vous quelle est l'image pour vous du succès que ce soit dans le domaine amoureux professionnel financier développement personnel à quel moment on a réussi et je pense que ça c'est à définir parce que là on a presque l'impression que dans ce tirage ce sont des des épreuves de réactivité qui font que vous allez sauter à des conclusions sont pas forcément les bonnes et qu'on pas forcément de sens vous prendre des décisions qui ou ne pas les prendre justement surtout avec ce 4 de coupe ou vous écoutez pas non plus forcément enfin mais vous c'est cet intérêt de réactivité ça vous réagissez par rapport à alors qu'elle va être la résultante de cette situation si tout reste comme ça une leçon oui comme on les apprend 10 de deniers à l'endroit ce que vous avez besoin de savoir 5 de deniers à l'envers les leçons du passé à l'idée que de toute façon si on expérimente avec rien on ne vit rien on ne comprend rien on reste un certain stade qu'on a besoin de rater pour réussir bien sûr c'est pas les gens qui vous inspirent sont des gens qui ont traversé des épreuves et qui s'en sont sortis la résilience la force et tout ce que ça apporte avec bien sûr le courage de de d'exprimer ses envies les projets à grande échelle à petite échelle etc là si tout reste comme ça avec cette 5 de deniers à l'envers vous ne alors j'ai envie de dire vous ne perdez rien parce que ça vous apprend toujours quelque chose mais vous ne gagnez pas en réciprocité autant que vous le cherchez où vous n'investissez pas où les autres n'investissent pas mais pour tout le monde j'ai envie de dire si on regarde dans l'ensemble c'est positif parce que on apprend bien sûr et du coup on vit changer quelque chose par rapport à ce 5 de deniers qu'est ce que tiens l'ermite forcément avec ce 10 de deniers dans ce que vous avez besoin de savoir c'est forcément une introspection forcément un petit un petit parcours en solitaire dans sa tête pas dire que vous partez dans une grotte et que vous laissez toute la famille à la maison ça veut dire que donc c'est une quête c'est une quête spirituelle en la quête de l'ermite c'est une quête de sens une quête de compréhension sur ses schémas sur son sur justement ses émotions ses forces ce qui fait que on gagne en sagesse mais aussi aller se poser des questions prendre le temps de se poser des questions hyper personnel alors c'est drôle j'ai envie de dire alors lire des livres sur les sujets qui sont importants pour vous en ce moment les gens qui ont réussi ce que vous êtes en train de passer en ce moment tout est bon à l'apprentissage avec la carte de l'ermite c'est aussi assez drôle moi j'estime que cette carte de l'ermite c'est toujours une vraie croisade parce qu'on fait ce travail pour soi et uniquement pour soi et pour trouver quelque chose d'hyper important et il y a plein d'outils maintenant pour réussir à comprendre si vous cherchez l'argent combien d'argent vous rendra paisible si vous voulez déménager il ya quelque chose avec cette ermite qui vous parle de vraiment aller chercher les réponses est ce que c'est est ce que ça vous demande à ce qu'est ce qui est le plus important dans votre vie la communauté ou au contraire l'endroit est ce que c'est votre état de votre paix d'esprit vous êtes obligé de regarder les facettes de votre propre personnalité mais aussi et grâce à tous les outils qui vous sont offerts autour et les énergies qui sont aussi autour vous devez les les détaillés pour avoir plus de réponses mais comme je vous le dis ce sont des réponses qui qui vous qui ne viennent que de vous alors j'ai envie de dire changer quelque chose et comment c'est joli on a l'arcane son nom à l'envers ce qui veut dire que dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment on vous demande pas un changement absolu on vous demande pas une transformation il y a des choses qui fonctionnent très bien chez vous et je pense que c'est exactement celle ci qu'il faut que vous vous arriviez à mettre alors j'ai presque envie de dire mettre sur papier les encadrer au mur ça c'est ce que je veux ça c'est où j'en suis ça c'est ce que j'ai vécu ça c'est ce que j'ai réussi et c'est drôle que en face votre entourage comprend cette carte de la tempérance qui est après l'arcane sans nom ce qui veut dire que vous avez déjà fait des pas en avant absolument fulgurant même si vous avez le sentiment que vous pouvez toujours vous retrouver dans cette espèce d'entre deux qui est il faut que ça évite il faut que je sache c'est oui c'est non c'est tout ça te plaît ça te plaît pas et il ya quand même donc encore des choses à découvrir mais il ya aussi des choses qui sont à votre portée et où on vous demande pas de tout changer on vous demande pas de percevoir les choses différemment mais au contraire je pense ou avec ce 5 de deniers qui est le passé vous avez vécu des choses qu'il faut peut-être aller justement chercher pêcher mettre côte à côte pour vous rendre compte à quel point vous avez changé déjà et vous pouvez ainsi laisser le passé ou en tout cas laisser le passé sanglant on dira laisser le passé désastreux laisser le passé torturé laisser et 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 pouvoir renaître parce que bien sûr la carte de l'arcane sans nom dans le dans le shadow scape c'est un phénix ça veut aussi dire que tous ceux qui essayent de faire le deuil de quelque chose l'ont probablement déjà fait mais qu'il ya des éléments du passé en soi qui sont peut-être encore un peu comment est ce que je pourrais dire ça comment comme une vieille habitude plutôt et je trouve ça plutôt joli on va aller voir l'extension on va creuser on va aller voir le pourquoi vous en êtes là à cette étape de votre vie je pense que ce 10 de deniers l'ultime 10 de deniers 10 d'épée on a forcément une possibilité nouvelle mais il n'y a pas besoin d'un grand chambardement et je voudrais aller comprendre ce qui va aider ce qui va freiner vous me retrouvez dans l'extension vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous sinon je vous souhaite déjà beaucoup de lumière et je vous dis à bientôt merci beaucoup au revoir